Jean-Marc Sanchez, vous êtes ingénieur à la CAPA en charge des travaux de réhabilitation depuis 2010. Quelles ont été les principales étapes de ce chantier ? Bonjour, la première étape c'est la ville d'Ajaccio qui l'a réalisé en 2001 en faisant réaliser les premières études pour la réhabilitation des deux décharges, celle dite de Saint-Antoine II et celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui, de Saint-Antoine I. 2001, année de la création de la CAPA qui a récupéré ses études et les a mises en œuvre avec la réhabilitation de la décharge de déchets inertes, de gravates de Saint-Antoine II à partir de 2004 et la déconstruction de l'unité de broyage sur le site de Saint-Antoine I à partir de 2006. L'étape suivante c'est 2007 avec la CAPA qui actualise ses études et qui dépose le dossier d'arrêt auprès de l'État en préfecture et qui engage quasi simultanément les premiers travaux de confortement du talus est en 2008, travaux qui se sont échelonnés de février à octobre de cette année-là et avant de dernière étape, celle que l'on vient de franchir aujourd'hui, c'est le confortement du talus sud entre fin 2011 et 2013. Sur le talus sud avec le confortement, la mise en place de la couverture finale, le forage des puits de biogaz, le captage et le broage de ce gaz. Quelle sera la prochaine étape ? Donc la prochaine étape ce sera la mise en œuvre de la valorisation du biogaz en utilisant ce gaz issu de la fermentation des déchets pour éliminer l'hélicivien. Ce sont les eaux de pluie qui ont percolé à travers les déchets qui se sont chargés en matière organique, métaux et autres. Et la réalisation des derniers rouvres à hydrolique, le bassin de rétention des eaux de pluie devant le cimetière de Saint-Antoine. Vous parliez de confortement du talus. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Donc le confortement du talus, c'est d'une part la mise en place de masques poids d'un enrochement en pied du talus esté, en pied du talus sud. Au total, c'est 60 000 m3 d'enrochements qui ont été installés. Et c'est le remodelage des parties hautes, c'est le déplacement des déchets pour assurer des pentes relativement stables de ces déchets. Donc c'est plus de 110 000 m3 qui ont été déplacés dans les premiers mois de 2012 pour assurer la stabilité des talus supérieurs. Très bien, merci. Merci.